ok tout va bien maintenant on va ajouter on va ajouter un événement un change listener sur la liste des clients c'est de la change change function ah oui normalement ça on va supprimer c'est de la x C'est parti. C'est parti. Bon, je vous explique. En fait, j'ai laissé juste la méthode de vérification. Elle permet juste de vérifier si un client a été sélectionné ou non. Et j'ai extrait la partie qui permet de créer la nouvelle commande car on en aura besoin lorsqu'on veut ajouter l'événement en change. Voilà, on va faire les mêmes change. Si le client a été bien choisi, on va faire créer commande de ça. Voilà, et maintenant, on doit aller au contrôleur et créer cette méthode. C'est public commande. On va répliquer commande. On va passer un indi client. On va ajouter le request mapping. Créer commande et de response body. If et des clients doublée d'à la nulle. Sinon, on va chercher le client. Et si le client est égal à nulle, on retourne nulle aussi. Sinon, si tout est bien, on va créer modèle commande pour créer commande client tout en passant la commande. Et maintenant, on va retourner dans le modèle commande client, je vais ajouter ces méthodes là. pour récupérer la commande pour récupérer la commande. C'est get commande et get get commande et get ligne commande. Ici, vous dites pourquoi on n'a pas d'erreur déjà. car on a ajouté de nouvelles méthodes. C'est parce qu'on a déjà les méthodes getters and setters. Et on peut ajouter de la notation override pour dire que cette méthode est surchargée. Voilà, déjà, on voit le petit flèche ici qui dit que cette méthode doit être implémentée car elle existe dans l'interface. Voilà, on va créer commande. Oui, tout est bien. Et voilà, on crée de la commande. Ici, article not found, on va le traiter après. Je vais redémarrer mon serveur comme ça, je serai sûr que tout passera bien. D'accord ? F5. J'ai pas un point d'arrêt. OK. Vous voyez, sélectionnez un client. Client 2. 500. Une exception. Les codes 500, c'est-à-dire qu'il y a une exception dans le côté serveur. Il peut les initialage client en commande client. Oui, dans l'entité client. Je vais dans get commande client. On va ajouter le JSON-inior ici. Et voilà. ok nous avons bien notre message de voir et clé en deux encore bon je redémarre ok erreur interne mais je ne trouve pas 500 le serveur à rencontrer est-ce que la méthode elle est bien appliée ou non créer commande on va mettre un point d'arrêt ok avec des clients c'est bien deux les clients différents de nous le client il existe bien ok on va mettre un point d'arrêt dans la méthode créer commande le client n'est pas nul voilà 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 j'ai bien j'ai bien ma commande ok dans source la méthode créer commande créer commande ok 6 8 bon tout va bien derrière mais pourquoi il affiche que voilà le serveur a rencontré une erreur interne qui n'empêche de satisfaire leur requête personnellement je ne vois pas de problème ok je vais arrêter le serveur je vais nettoyer peut-être c'est ok clean ok je démarre je vais démarrer dans une navigation privée ok client commande client ajouter sélectionner c'est toujours ça c'est bizarre le contrôleur peut-être en oh les 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 Merci. Ok, bon je vais juste tester un petit truc. Crayer commande, point code commande, égale data, peut-être que, je ne sais pas, peut-être le type de retour ou bien un truc comme ça c'est trop complexe. 404 ? Je m'en fout de ça. Ok. Ah bon ? Ils ne trouvent pas les... Je ne trouve pas le JavaScript. Oh, ça c'est bien. Ok. Pas moins de clients. Ajouter. Ok. Crayer commande. Des clients égale à 2. Crayer commande. Ça, c'est vraiment bizarre. Inspecter. Oui. On voit bien le code. Oui, c'est un 200. Crayer commande. Voilà le code. Il le renvoie bien. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à afficher le code. Source j'en laisse ici. Point d'arrêt. Il n'y a rien qui se passe Ok on va continuer mais je vais revenir après car vraiment je ne comprends pas pourquoi Ok Bon ça je vais l'appeler ajouter ligne tout ça reste valable vous voyez toujours l'article Et après model commande on va ajouter ligne Et on va voir la méthode ajouter ligne oui elle renvoie une ligne de commande alors on va modifier ici on va plus renvoyer On va renvoyer ça Ici le json Avec l'id Un moment c'est.article.co.article Et dans commande client C'est prix unitaire Data.prisunitaire Et ici Data Et data.com On continue Je redémarre le serveur Quantité 1 Et il suffit de calculer le total Var total Var total égal à 0 Et il suffit de calculer le total Oui on va on peut le calculer directement Par exemple Et puis on va faire On va faire soda Et on va faire Car on va faire On va faire c'est quoi la petite bon parfois je tombe sur des erreurs que j'arrive pas à comprendre ça a fonctionné depuis tout à l'heure tout fonctionnait bien mais qu'est ce qui se passe 6 pas d'exception côté bac c'est vraiment bizarre je comprends pas je comprends pas je comprends pas je vais faire un clean pour le projet juste ça je vais faire un petit peu Ok, client A. Oui, commande client, ajouter, client 2, ok, là ça fonctionne, et avec ça, client 2, pas d'exception, pas d'erreur dans le console, c'est bon. Ok, et derrière, ça marche au cours. Le code article est bien là. Non, ça ne m'envoie pas. Ok. 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 C'est pas nul. J'ai bien l'article, le code, la quantité et le prix unitaire. Fait. Ok. Ça a priori ça fonctionne. Ok. Fait. Ok. Ok. Ok.